En mai 1916 a lieu un grand meeting de la League to Enforce Peace à laquelle participe Woodrow Wilson, le président des États-Unis, William Tarft, son prédécesseur et Henry Cabot Lodge, le maître à penser de la politique étrangère américaine du côté républicain avec Léodore Roosevelt qui n'est pas présent à cette occasion mais qui suit avec attention le débat. Les trois hommes se trouvent à la même tribune pour célébrer l'activité de la League mais aussi pour appeler de leur vœu la création d'une League of Nations, donc Association des Nations, terme générique qui en fait recouvre trois réalités différentes, une propre à chacun de ces acteurs. Trois ans plus tard, ces trois hommes vont s'opposer violemment au sujet de la ratification par le Sénat du projet né à Versailles et à l'initiative du premier d'entre eux, Wilson. Et au terme d'une année complexe de débats, de manœuvres politiques, le Sénat, comme vous le savez désormais tous, refusera de valider l'entrée des USA à la Société des Nations et inaugurera ce que l'on considère un peu rapidement comme une ère d'isolationnisme et qui par la même occasion portera un coup mortel à la Société des Nations. C'est une histoire assez vite résumée et qui fait finalement l'impasse sur la complexité de ce qui s'est passé pendant quelques mois. Paradoxalement, ce qu'on a eu, c'est l'opposition entre deux clans, tous deux internationalistes, qui se sont opposés sur la définition du système international pour aboutir finalement à la victoire d'un troisième groupe extrêmement minoritaire, qui est celui qui rejette l'idée même de Société des Nations. Et c'est un peu ça que je vais essayer de dégrossir ou de démêler dans les 24 minutes qui me restent désormais. Avec une seconde dimension qu'il importe de prendre en compte et dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé jusqu'à présent, c'est que la politique étrangère n'existe pas in abstracto, en apesanteur. Il y a un paramètre extrêmement important à prendre en compte et notamment aux Etats-Unis puisque nous avons là une démocratie qui se revendique violemment comme telle, c'est évidemment le poids de l'opinion publique, le poids des enjeux institutionnels qui là aussi sert de cadre à toutes les discussions qu'on peut avoir aux Etats-Unis sur l'adhésion ou non à un projet de Société des Nations. C'est cette idée-là que je vais donc reprendre en essayant de montrer l'interaction de ces trois paramètres. le jeu des personnalités, de leur vision de la société internationale, la nature des enjeux politiques, comprenant aussi celui de l'opinion publique, tout particulièrement car nous sommes en 1919-1920 dans une période électorale. Puis finalement, le troisième aspect qui a été longtemps négligé, quand bien même il n'est pas complètement inédit, le fait que les Républicains ne sont absolument pas isolationnistes, mais au contraire avaient proposé à Wilson une alternative. Monsieur Keller, et on sait particulièrement pour avoir écrit un article il y a longtemps là-dessus, avait proposé une alternative que l'on va qualifier en reprenant le terme d'un historien américain, Thomas Knox, qui a publié un livre sur Wood Wilson il y a, en 1992, donc je refuse de compter, mais cela commence à faire un certain temps, qui qualifie les opposants républicains à Wilson d'atlantistes, quand bien même ce mot serait un petit peu anachronique pour les acteurs de l'époque. J'ajouterai, car je n'aurai pas trop le temps d'y revenir, que tout ceci se passe dans un contexte très particulier de la société américaine qui est en plein bouleversement et qui est passé d'un nationalisme, on va dire, optimiste, du début de la Première Guerre mondiale, à peu près 1914, lorsqu'ils réalisent que leur société est réellement exceptionnelle et les tient à l'égard de la guerre, à un nationalisme de plus en plus inquiet, de plus en plus angoissé et de plus en plus revendicatif. Le fil rouge, loin de notre débat, mais qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la résurgence par exemple du Ku Klux Klan, qui est passé d'un mouvement purement sudiste à un mouvement à l'échelle nationale américaine, d'un mouvement ségrégationniste, d'un mouvement xénophobe, qui s'en prend aux juifs, aux communistes, aussi bien qu'aux minorités, etc., etc., et qui manifeste le malaise profond d'une société américaine qui se replie sur elle-même par doute, quant à sa propre évolution. Ceci n'est jamais mentionné, mais ceci marque les esprits de tous les acteurs dont nous allons parler désormais. Je vais commencer par essayer de recaser, justement, replacer le débat américain sur une autre dimension que l'on a globalement négligée, qui est celle des enjeux de politique intérieure, car finalement ce sont ces enjeux de politique intérieure qui sont à la base de la crise de l'adhésion à l'SDN. En effet, on a très rapidement des tensions entre Wilson et les Républicains. Ces tensions se sont manifestées, bon, ce sont déjà traditionnelles de l'opposition entre les démocrates et les Républicains, cela va sans dire, mais elles n'ont cessé de monter en puissance à partir du début de la guerre. Les Républicains, tout particulièrement l'ancien président Theodore Roosevelt, son proche ami et influent sénateur républicain Henri Cabot Lodge, se sont progressivement rapprochés de la Grande-Bretagne et de la France depuis la fin du XIXe siècle et considèrent au moment de l'entrée en guerre qu'il y a un devoir de solidarité, bien compris, entre les États-Unis et ces deux pays et pousse de plus en plus à rentrer en guerre à leur côté. Parmi les arguments qui sont mis en avant, il y a l'idée que l'autoritarisme et le militarisme allemand violent les règles de la communauté internationale, violent les valeurs de ce qu'ils appellent la civilisation occidentale et c'est l'attaque, ce que Henri Cabot Lodge appelle le viol de la Belgique qui sert d'élément moteur à cette mobilisation, cette tentative de mobiliser l'opinion publique en faveur des Français et des Britanniques. Durant toutes les années de 1915 en fait, puisqu'ils se mobilisent surtout à partir de 1915 à 1917, ils ne cessent de pousser à l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne qu'ils considèrent comme des alliés. A l'inverse, et ce n'est pas anodin, Wilson lui entretient la neutralité le plus longtemps possible. Il y a là aussi des causes intérieures sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, mais qui sont liées au message de George Washington appelant la neutralité des États-Unis, cette idée que les Américains vont se diviser dans l'éventualité d'une guerre européenne. Mais cette neutralité la pousse à son maximum, puisque au fur et à mesure qu'il y a la bataille de l'Atlantique qui se développe, il prétend s'en prendre autant aux Britanniques fauteurs du blocus allemand qu'aux Allemands qui mènent cette guerre sous-marine. Il n'hésitera pas à proposer ensuite une paix sans vainqueur ni vaincu, avant de proposer les 14 points dont nous avons déjà parlé précédemment et qui ont la particularité d'être là aussi extrêmement neutres et fondamentalement hostiles aux Européens. Nous avons évoqué tout à l'heure l'idée de la liberté des mers. La liberté des mers renvoie à la nécessité du commerce ouvert pour les États-Unis, ce qu'on a dans la doctrine de la porte ouverte, mais surtout cela renvoie à l'idée de la responsabilité britannique dans l'entrée en guerre des États-Unis, puisque c'est le blocus mis en place par les Britanniques qui a forcé les Allemands à mettre en place une guerre sous-marine. Bref, l'article premier de ces 14 points renvoie là encore dos à dos britanniques et allemands et d'une certaine manière réaffirme la neutralité des États-Unis, quand bien même ils sont rentrés en guerre. Je rajouterai par là-dessus la remise en question de l'équilibre européen, de cette pratique au travers de toute une série de réformes des territoires européens, de leur pratique diplomatie secrète, mais aussi au travers du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une remise en cause non seulement de la géopolitique européenne, mais aussi de l'idéal colonial. Hockimine, en son temps, ne s'y est pas trompé. Bref, il y a déjà une opposition majeure entre Wilson et les Républicains sur cette idée du rapport à l'Europe et aux Européens. Wilson est finalement, de par son exceptionnalisme, quelqu'un qui est hostile aux Européens, que l'on pourrait qualifier d'isolationniste à l'opposé des Républicains qui, eux, veulent soutenir les Alliés. Et j'aurais pu placer aussi le fait, on en a déjà parlé, que Wilson ne veut pas se considérer comme un allié, mais simplement comme un partenaire des puissances en guerre, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est évidemment la manière dont Wilson et Taft et Roosevelt, de l'autre côté, entrevoient la sortie de guerre. Nous l'avons vu tout à l'heure, Wilson accepte la proposition d'armistice des Allemands, c'est-à-dire fige la guerre, alors que pour des gens comme Taft, Roosevelt et Lodge, il faut vaincre, écraser l'Allemagne, la sanctionner le plus possible, afin que celle-ci ne soit pas en mesure de reposer un problème pour la paix et la sécurité en Europe, pour la dissuader. Il ne s'agit pas tant de la punir que de partir du constat qu'il y a un militarisme allemand, que ce militarisme est lié à la société autant qu'au régime, alors que pour Wilson, ça n'est que lié à la nature du régime, et qu'il faut briser les reins de cette Allemagne vindicatrice une fois pour toutes. Là-dessus, vous avez aussi une longue et forte opposition sur la perception de la sortie de guerre. J'ajouterai à ça un mépris profond des acteurs les uns pour les autres. Wilson maîtrise les vieux réactionnaires que sont Roosevelt et Lodge. Quant à Lodge, il considère que Wilson est un personnage qui se prend beaucoup trop au sérieux et qui a surtout une trop haute opinion de lui-même par rapport à ses capacités. Il a un commentaire assassin sur les 14 points en disant que ce document passerait très bien à l'université de Princeton, dont Wilson a été le président, mais n'aurait pas la moyenne à l'université d'Harvard, où lui, Lodge, a été enseignant. Cette petite allusion à la différence de niveau intellectuel vaut bien ceci et cela. On rajoutera aussi une dimension sur laquelle je ne peux pas m'éterniser. Wilson, on l'a vu, est un politiste. Lodge est un historien. Leur regard sur le monde est particulièrement différent. L'un joue sur les grandes généralités, les grands principes, peut-être un peu évasifs. Lodge rappelle que l'histoire se joue sur les détails et qu'elle est absolument concrète. Et là aussi, cela renforce sa critique des 14 points. À cette dimension, il faut rajouter, cette dimension personnelle ou cette vision de la guerre, il faut rajouter aussi un contexte politique particulièrement fort. L'idée chez les Républicains est que l'élection présidentielle de 1916 leur a été volée. En effet, les Républicains ont dû renoncer à présenter leurs meilleurs candidats, qui sont tous en faveur de l'entrée en guerre des États-Unis, et Théodore Roosevelt pensait être ce candidat, pour proposer un candidat un petit peu fallot, mais qui ne s'était jamais prononcé sur l'entrée en guerre des États-Unis, face à Wilson, qui est extrêmement populaire pour tenir les États-Unis à l'écart du conflit. Or, je vous rappelle que le président est élu en novembre, mais que pour le moment, il ne prend ses fonctions qu'en mars. En mars 1917, Wilson prend ses fonctions ou inaugure son deuxième mandat. Un mois plus tard, il déclare la guerre à l'Albanne. Il a donc menti aux électeurs et volé la victoire du Parti républicain. Cette idée de la trahison politique est renforcée avec les élections de mi-mandat de 1918, dont Wilson avait fait une sorte de référendum pour soutenir sa politique étrangère, sa volonté de créer un nouveau système international, et aussi des réformes intérieures. Il en a fait un référendum, il a été battu, s'il garde la majorité dans la chambre basse, il perd la majorité au Sénat, dont on va avoir l'importance. C'est-à-dire que pour Lodge, pour le Parti républicain de manière générale, Wilson a perdu sa légitimité politique. Ceci est important, car il y a des élections présidentielles en ligne de mire en 1920, et il est indispensable de tenir tête à Wilson, de l'enfoncer, pour être sûr de gagner cette fois-ci les élections de 1920, et empêcher qu'un démocrate reste à la Maison-Blanche. L'idée, c'est d'empêcher, au travers des discussions sur la Société des Nations, une victoire personnelle de Wilson, puisque Wilson est l'homme qui a porté le principe de la Société des Nations. Le dernier aspect d'ordre intérieur est encore plus important, en quelque sorte, car il est à l'origine de la fronte des Républicains sur le traité de l'SDN. En effet, tout au long de la guerre, on insiste à une présidentialisation du régime qui est mise en place par la manière de gérer les affaires par Wilson. Cette présidentialisation du régime est amplifiée, on l'a vu tout à l'heure, par le fait que c'est Wilson en personne qui se rend France à Versailles pour négocier la paix, qui lui-même va s'occuper de la délégation américaine, et par le fait, qui a été souligné tout à l'heure, mais de manière peut-être un peu trop rapide, le fait qu'il n'y a aucun Républicain qui l'accompagne, ce n'est pas tout à fait vrai, l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur Henry White est un Républicain, c'est un proche ami de Lodge et de Roosevelt, mais surtout, il n'y a aucun sénateur qui accompagne le président des États-Unis et qui va participer aux réunions. Or, de par la Constitution américaine, si le président conduit la politique étrangère, celle-ci doit être validée par le Sénat. L'absence de sénateur est une première dans l'histoire des États-Unis, pour toute démarche diplomatique. C'est une première pour la présence du président en exercice, c'est aussi une première pour le fait qu'il n'a pas respecté l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur du système politique américain, et c'est le premier motif de colère de Henry Cabot Lodge, qui est désormais, depuis la victoire des Républicains aux élections de 1918, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, c'est-à-dire l'homme qui aurait dû accompagner Wilson à Paris, à Versailles. Lodge en fait donc un combat majeur sur le respect des institutions. Je renvoie à cette idée qu'au sortir de la guerre, l'état d'esprit général est celui d'un retour à la normale, « back to normalcy », et qu'on doit retrouver l'équilibre des institutions. Les États-Unis avaient déjà connu une crise similaire au sortir de la guerre de sécession, lorsque Lincoln avait utilisé la guerre, là aussi, pour renforcer le pouvoir présidentiel, pour renforcer le pouvoir présidentiel, mort prématurément, c'est son successeur qui va se trouver en but à l'hostilité du Congrès, qui va mettre en place une mesure d'empêchement, c'est très à la mode en ce moment, en tout cas, d'en parler, mettre en place une mesure d'empêchement pour briser, finalement, le pouvoir de la Maison-Blanche par rapport au Congrès. C'est la deuxième sortie de guerre des États-Unis depuis, c'est la première sortie de guerre des États-Unis depuis, et on retrouve la même logique, il est indispensable pour le Congrès de rééquilibrer la balance entre les deux pouvoirs. Ceci est aussi un des éléments centraux de l'opposition entre les Républicains et Wilson, d'autant plus que Wilson, en tant qu'universitaire, n'a jamais fait mystère de son désir de brider le Congrès. Il estime dès 1910, dans un de ses livres, que le Congrès n'est plus adapté à la politique étrangère d'une grande puissance, et qu'il faut donc, en la matière, laisser au président la conduite et la validation de la politique étrangère. C'est un enjeu majeur pour des gens comme Henri Cabotloche, qui ont lu le livre, qui le connaissent, et qui veulent évidemment empêcher le glissement progressif de ces réformes. La première décision, donc, le premier motif d'opposition des Républicains, c'est bien celui-là, c'est de rééquilibrer le système entre les deux, et donc de s'opposer tout particulièrement à l'article 10 de la charte de la SDN, que Wilson a accepté, ou plutôt qu'il a proposé, et qui implique une automaticité de la participation des États-Unis aux décisions prises par le Conseil de la SDN. C'est-à-dire qui efface le rôle du Sénat dans la validation de la politique étrangère américaine. Comme je suis déjà très bavard et trop long, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais vous parler un peu plus tard des réserves, c'est-à-dire des modifications, plutôt des commentaires que les Républicains proposent. Il y en a 14. Sur les 14 commentaires que veulent faire adopter les Républicains, 8 portent sur une réaffirmation du poids du Sénat dans la politique de la SDN. Qu'il s'agisse de la SDN, si la SDN décide d'envoyer des troupes américaines à l'étranger, cela doit être validé par le Sénat. Toutes les sanctions, y compris les sanctions économiques, doivent être validées par le Sénat. Le budget de la SDN doit être validé par le Sénat. La nomination des Américains à quelques postes, y compris pour la SDN, doit être validée par le Sénat, comme elle valide d'ailleurs les ambassadeurs, etc. Avec deux points essentiels. Enrique Abbott-Lodge veut faire exclure de la sphère d'activité de la société des nations, ce qui appartient aux États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique latine, au nom du respect de la doctrine Monroe, d'une part, et d'autre part, veut faire, veut une exemption des États-Unis pour deux autres questions, les gestions de la politique d'immigration et celle du commerce international des États-Unis. Waouh ! Il va falloir, j'allais très vite alors. Celle du commerce international des États-Unis, le Congrès devra valider toute mesure de répression contre l'Allemagne au plan économique, c'est-à-dire toute mesure d'embargo. Ce que veulent les Américains, c'est l'autonomie des États-Unis à l'intérieur de la société des nations. C'est moi qui me suis laissé piéger par l'employé du temps. Il me reste à peu près 5 minutes pour finir les deux autres questions. Ça va être compliqué. Je vais donc passer très rapidement à mon deuxième point. Si les choses sont relativement claires au plan institutionnel, elles sont beaucoup moins au plan politique. En effet, les Républicains sont majoritairement en faveur d'un rôle important des États-Unis dans le système international. C'est ce que dit, par exemple, Ernest Simpson, qui est l'ancien secrétaire à la guerre de Taft, qui intervient auprès du président du parti républicain, William Hayes, que vous connaissez pour le code de censure du cinéma américain, pour lui demander de, certes, faire modifier certains points de l'accord, mais faire en sorte que les États-Unis participent à l'ASDN. C'est sur cette base que Hayes va demander à Elio O'Krout, dont on a déjà parlé, de faire une proposition de synthèse qui serait acceptable par l'ensemble des Républicains, car les Républicains sont divisés en la matière. Ils sont divisés en la matière. Traditionnellement, on explique qu'il y a des irréductibles, puis qu'il y a ce qu'on appelle des réservationnistes, parce que c'est le terme employé en droit constitutionnel américain. Le Sénat peut proposer des réserves, c'est-à-dire des commentaires, des réinterprétations par rapport aux décisions. Et on a tendance à distinguer les deux. Avec, sur le troisième bout de l'échec, qui est les internationalistes, fervent ceux qui soutiennent l'ASDN. On pourrait changer complètement le processus et imaginer que les choses sont beaucoup plus complexes, ce qui va nous permettre, en trois minutes, d'arriver à saisir un petit peu la difficulté de la situation. Mis à part quelques irréductibles, les Américains du Congrès sont internationalistes. Ils ne sont pas d'accord sur la manière dont les États-Unis doivent jouer un rôle international, mais aucun d'entre eux ne remet en cause l'idée d'un rôle international des États-Unis. Ils sont tous nationalistes, fervents. Que ce soit Wilson, qui modèle une société des nations et veut changer un système international sur la base des valeurs américaines, que ce soit Cabot Lodge, qui veut, lui, extraire les États-Unis, plutôt les exempter d'un certain nombre de devoirs, d'obligations, sans remettre en cause le rôle qu'ils doivent jouer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que, finalement, ils sont tous pacifistes. La manière dont ils sont pacifistes est différente. On a un petit peu abordé cette question avec Jean-Michel tout à l'heure. Il y a d'une part ceux qui considèrent que c'est par la création d'une communauté internationale que l'on arrivera à faire fonctionner la paix. et il y a ceux majoritairement républicains qui pensent que ça ne marche pas comme ça. Il y a un alpha et un oméga de toute politique étrangère. C'est l'intérêt national, quand bien même le mot n'est pas utilisé à l'époque. Un pays n'agit pas pour le bien commun. Il agit pour son bien personnel. Ou plutôt, ses acteurs agissent pour le bien personnel du pays. Et on ne peut pas construire de système international viable en niant cette caractéristique. Là encore, ils veulent tous une communauté internationale, mais elle ne fonctionne pas de la même manière. Pour les républicains, il faut prévoir des sanctions, il faut prévoir une capacité d'intervention pour obliger les contrevenants à respecter les règles. Mais que les choses soient claires, jamais l'opinion publique américaine n'acceptera, de par sa culture politique, de par son éducation et de par l'expérience de la Première Guerre mondiale traumatisante dont nous avons parlé tout à l'heure, n'acceptera qu'on envoie des soldats à l'autre bout de la planète pour garantir la sécurité ou les frontières du Siam ou pour garantir le Japon qui s'est vu retirer la province du Shandong qui a été confiée à la Chine, etc. Si demain, les Chinois venaient se battre contre les Japonais, si on accepte les principes de la SDN, les troupes américaines seraient obligées d'intervenir pour protéger les Japonais quand bien même il s'agit d'un abus de pouvoir. Bref, c'est véritablement une réflexion sur la nature de cette politique étrangère et de ce qu'apporte la Société des Nations qui pose problème. Je rajouterai une dernière chose. Dans le camp des irréductibles, les choses sont extrêmement complexes. Les choses sont extrêmement complexes. Vous avez des irréductibles qui considèrent justement ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que le principe d'une communauté internationale qui fonctionne sur les grands principes moraux, etc. Ça ne marche pas. Il faut des choses extrêmement concrètes. Je prendrai l'exemple du filanteur Knox, irréductible, secrétaire d'État du président Taft, qui lui propose d'abandonner l'idée d'une société des nations pour garder simplement le principe d'une alliance entre les grandes puissances alliées durant la Première Guerre mondiale et de leur donner la responsabilité en tant que directoire de gérer les problèmes internationaux. Hiram Johnson, autre personnage important, tout comme William Borat, eux sont hostiles à un système de SDN car ils considèrent que, de par la structure de la SDN, les États-Unis seraient aux ordres des Français et des Britanniques pour garantir le vieux système, c'est-à-dire qu'ils sont contre la SDN, mais au nom d'un exceptionnalisme qu'ils partagent avec Wilson. Vous avez d'autres personnes complètement à part, quoique James Reid, par exemple, qui lui est un démocrate, influent au sein du Parti démocrate, qui est hostile à la SDN, pas au rôle international des États-Unis, pas à ses engagements, mais parce que la SDN, selon son propre calcul, vous avez 15 nations blanches, 17 nations de couleur, or c'est un élit du Sud, il prend la parole lors d'un débat au Congrès pour rappeler à ses collègues issus du Sud que ça n'est pas la peine de mettre en place la ségrégation dans le Sud des États-Unis parce qu'on considère qu'il y a des races inférieures et supérieures, pour accepter de se soumettre à ces mêmes races inférieures au niveau international, que la SDN n'apporte pas aux Américains ce qu'ils refusent de vivre sur leur propre territoire. Bref, un panel extrêmement large auquel je pourrais rajouter, non, je n'ai plus de temps, je ne rajouterai plus grand-chose. Tout ça aboutit à une idée, c'est qu'effectivement, personne ne veut la même SDN, personne ne veut sortir du système international, il doit y avoir une intervention des États-Unis, mais la véritable question, c'est de savoir ce que l'on va faire véritablement dans ce principe-là. Pour ramener ça à toute vitesse et quasiment en forme de conclusion, la réponse est simple. La réponse qui ressort du système, qui est proposée par Root, au nom du Parti républicain, qui va être proposée par Henri Cabot Lodge, dans un premier temps, il avait pensé créer deux SDN, une pour l'hémisphère, ce qu'on appelle l'hémisphère américaine, et l'autre pour le reste du monde. Tout cela fonctionnant en bonne intelligence, à l'image des projets imaginés par Theodore Roosevelt. L'idée qui va ressortir est plutôt celle d'une responsabilisation du système international, ou plutôt de la politique étrangère américaine. On ne veut pas intervenir partout et n'importe comment sous les initiatives d'autres pays avec lesquels on n'a rien en commun. Ce que propose tour à tour Root Lodge, c'est de maintenir l'alliance de la Première Guerre mondiale et de créer une véritable politique américaine sur l'Europe. Et soyons précis, ils ne veulent pas que cela dure longtemps. Root propose une SDN pour 5 ans, le temps de sortir des conditions de la guerre. Lodge ne propose pas de durée, mais lui, il estime que les États-Unis doivent intervenir en Europe pour garantir l'équilibre en Europe, c'est-à-dire en fait s'opposer à la résurgence de l'Allemagne, à la menace russe, mais absolument pas régler les questions de frontières. Ça, c'est du problème européen, point la ligne. Et c'est ça leur philosophie. Et ils vont la mettre, ou plutôt essayer de la mettre en place, en proposant à Wilson de dissocier deux choses. La rectification de l'accord de la SDN, qu'ils veulent faire échouer, ou plutôt qu'ils veulent faire amender, pour faire signer tout de suite le traité d'alliance, le traité de sécurité, pardon, que Wilson a concédé aux Français en échange d'une modération sur la politique allemande. Root, Lodge, vont effectivement essayer de mettre en place, de proposer cet accord à Wilson, qui va en fait refuser. Si dans l'histoire, une œuvre est de son raccourci, il y a un isolationniste vis-à-vis de l'Europe, c'est Wilson. Ça n'est pas les Républicains. Sous-titrage Société Radio-Canada